On s'est mis en difficulté, on a fait des mauvais choix, on s'est laissé aller à faire des choses dont on savait que ce n'était pas forcément bien, mais on était faible. L'examen de conscience, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de prendre conscience de ce que j'ai fait réellement, voir ma situation telle qu'elle est, voir mon comportement tel qu'il a été, disons. Sans embellir ce qui a été accompli, sans en les dire non plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire qu'on est la pire personne du monde, qu'on est le plus grand pécheur du monde. Il ne s'agit pas non plus de se justifier et dire, « Oui, mais bon, c'est normal, j'ai fait des fautes, tout le monde fait des fautes. » Vous comprenez ? Ce n'est pas ça. « Mouhassabat el nef », c'est objectif. C'est-à-dire qu'on voit vraiment ce qu'on a fait, comme si c'était une autre personne, c'est-à-dire sans jugement, sans condamnation, comme on regarderait l'action d'une autre personne. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi j'en suis arrivé là ? Pourquoi je me suis laissé aller ? Pourquoi j'ai été faible ? Pourquoi j'ai manqué de maîtrise de moi-même ? « Mouhassabat el nefz », donc, c'est quelque chose qui demande vraiment une sincérité. Alors, quand on fait cela, c'est pour faire un bilan de ce qu'a été la période qu'on estime être négative. Et ensuite, on arrête de penser au passé. On prend des mesures et des décisions pour l'avenir. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement le passé, c'est surtout ce que je suis maintenant et ce que je vais faire par la suite. Une fois qu'on a fait son examen de conscience, qu'on a vu un peu l'étendue de nos erreurs, et qu'on a compris, surtout, pourquoi on a fait telle et telle erreur, l'important, c'est de prendre des décisions, de prendre des résolutions, et de prendre un nouveau départ. Parce que si on reste toujours sur le passé, et sur ce que j'ai fait, et pourquoi je l'ai fait, et je n'aurais pas dû le faire, si on en est là, on ne pourra jamais changer. Et donc, il ne faut pas confondre Taouba, le repentir, avec la culpabilité. La culpabilité, qui consiste à s'enfermer dans la souffrance intérieure, de ce que j'ai fait, que c'est de ma faute, que c'est ceci, que c'est cela, ce n'est pas constructif. Ce qui est constructif, c'est de comprendre pourquoi je suis passé par là, pour ne plus repasser par là, justement. Pour prendre, disons, véritablement, un nouveau départ. Et c'est la raison pour laquelle, il y a beaucoup de versets du Coran qui soulignent que Dieu pardonne tous les péchés, pourvu qu'on ait compris sa faute, et pourvu qu'on ait réellement pris un nouveau départ. Donc, on ait compris sa faute, ou qu'on la répare quand il y a réparation. Parce que si, par exemple, dans mes fautes passées, il y a des gens qui ont été lésés, il faudra que je répare ce que je leur ai fait. Et après, je peux, bien sûr, recommencer un nouveau départ en sachant qu'Allah Ta'ala pardonne tous les péchés de celui qui lui demande son pardon. Il y a une autre question.